Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle étant de ce type-là, nous pouvons appliquer cette méthode de résolution. Donc nous commençons par déterminer la solution générale de l'équation homogène correspondante. L'équation caractéristique de cette équation s'écrit z² plus z-2 est égal à 0 et nous pouvons encore l'écrire sous la forme z plus 2 exposant 1 fois z-1 exposant 1 est égal à 0. Ainsi nous voyons que moins 2 est racine de multiplicité 1 et 1 est racine de multiplicité également 1. Donc la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous cette forme-là. Nous écrivons E exposant la racine moins 2 fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire une constante que nous appelons c1, plus E exposant la deuxième racine 1 fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire une deuxième constante que nous appelons c2. Voilà donc la solution générale de l'équation différentielle homogène. Retenons cette solution ici. Et maintenant nous allons déterminer une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Donc un yp qui s'écrira sous cette forme-là. Donc c'est bien cette forme-là. Le E exposant 2x a été simplement recopié. Ici nous avons un polynôme p étoilé en x de degré 2, parce que le degré de ce polynôme donné est également 2. Et ici l'exposant de x est 0. Ça c'est la multiplicité de ce nombre 2 comme racine de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique la voilà. Les deux racines étant moins 2 et 1, 2 n'est pas racine de cette équation. Donc sa multiplicité comme solution de l'équation c'est 0. Le yp de x que nous cherchons s'écrit donc sous la forme 1 fois un polynôme de degré 2 en x, écrivons-le ax² plus bx plus c, fois E exposant 2x, donc comme ceci. Ensuite, il faut encore déterminer les valeurs numériques de a, b et c. Pour cela, nous exprimons que ce yp de x est solution de l'équation différentielle non homogène, donc comme ceci. Pour exprimer cela, nous avons besoin de yp, yp qui est égal à ce produit. Nous avons besoin de la dérivée de yp par rapport à x, donc dérivons ce produit par rapport à x. Le dyp par rapport à x, c'est f fois g prime, ça donne f prime fois g plus f fois g prime. Là-dedans, on peut encore mettre le E exposant 2x en évidence et ça mène vers ce produit-là. Nous avons également besoin de la dérivée deuxième de yp par rapport à la variable x. Donc, nous allons dériver ce produit-là, dérivée qui donne ceci. De nouveau, c'est la dérivation d'un produit de deux fonctions. Là-dedans, on peut également mettre le E exposant 2x en évidence, ce qui mène alors vers ce produit-là. Maintenant, nous pouvons exprimer explicitement que yp est solution de cette équation différentielle en remplaçant le yp par ce produit, le dyp par rapport à x par ce produit, et le dyp par ce produit, ce qui donne alors cette égalité-là. Égalité que nous pouvons simplifier par E exposant 2x, ça nous mène alors vers cette égalité-là. Égalité dans laquelle ces deux termes-là se suppriment, ils sont partis, ces deux termes-là se suppriment également, partis, et ces deux termes-là se suppriment aussi, partis. Nous avons là l'égalité de deux polynômes. Ces deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. donc le coefficient de x carré à gauche du signe d'égalité, c'est-à-dire 4a, doit être égal au coefficient de x au carré à droite du signe d'égalité, c'est-à-dire 4. Donc, le 4a doit être égal à 4. Retenons déjà ça. Regardons maintenant pour les coefficients de x. Nous avons là 8ax plus 2ax, ça fait 10ax plus 4bx. Donc, le coefficient de x à gauche du signe d'égalité, ça sera 10a plus 4b. Et à droite, c'est 0. Lisons ici 4x carré plus 0 fois x plus 0. Donc, le coefficient de x est bien 0, d'où cette égalité-là. Maintenant, encore les termes indépendants, qui doivent également être égaux. Termes indépendants à gauche, c'est 2a plus 5b plus 4c, d'où cette somme. Et à droite, c'est 0. Nous avons donc ainsi ce petit système de trois équations à trois inconnues a, b et c. Et ce système mène de suite vers a égale 1, b égale moins 5 demi et c égale 21 huitièmes. Donc, dans notre solution particulière, nous pouvons remplacer le a par 1, le b par moins 5 demi et le c par 21 huitièmes, d'où cette solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Retenons cette solution particulière ici. La voilà. Et maintenant, on a presque fini, puisque la solution générale de l'équation différentielle de départ est égale à la somme de ce yh de x et de ce yp de x. Donc, voilà cette solution générale de l'équation différentielle. Et voilà, l'exercice est terminé. Sous-titrage FR ?